Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui c'est Halloween, mais vendredi c'était la sortie de la saison 2 de Stranger Things, alors j'ai décidé de vous faire un petit mix. A travers ce tuto, je vais vous apprendre à créer ce genre d'effet graphique à l'aide de quelques brushes. Nous partirons de cette photo pour arriver progressivement à ce résultat. D'ailleurs, si vous avez des idées ou des envies particulières pour les prochains tutos, laissez-nous un message dans les commentaires sans oublier le petit pouce d'encouragement. Allez, let's go ! C'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Donc comme d'hab, dans un premier temps, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Une fois téléchargé, vous le dézippez, vous l'ouvrez et à l'intérieur vous allez voir différents dossiers et fichiers. Dans le dossier brush, vous retrouverez trois brushes qui vont nous servir pour réaliser l'effet graphique souhaité. Le perso.jpeg, c'est tout simplement l'image de base qui m'a servi pour créer ce tuto. Un peu de sang. Le tuto source, c'est donc le fichier final du tuto. Et le tuto.psd que l'on va venir ouvrir tout de suite. Ici, je vous ai préparé certaines choses en amont. Donc si je masque certains calques ici, on peut retrouver l'image de départ, le perso.jpeg. Je vais masquer les repères, pour l'instant, ils ne sont pas utiles. Et ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai détouré ce personnage. Comme ça, ça va écourter un petit peu la durée de ce tuto. Et je vous ai préparé en amont aussi certaines choses, comme dans le dossier ici, les différents titres de l'affiche Netflix, Stranger Things. Ainsi que certaines annotations en bas que l'on peut retrouver aussi dans l'affiche originale. Donc pour l'instant, on peut masquer le dossier typo. Et on va vraiment se focaliser dans un premier temps sur notre personnage principal. Donc pour réaliser cet effet graphique, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Surtout qu'on va s'aider de brush. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, ça va être de délimiter les contours, en gros, de notre personnage. Donc on peut créer un nouveau calque. Pour l'instant, on ne va même pas le nommer, puisqu'on va le supprimer après. Et on va venir sélectionner notre pinceau. Donc on peut utiliser une couleur rouge dans un premier temps. Donc là, le raccourci du pinceau, je vous rappelle que c'est B. On peut réduire un petit peu sa taille, augmenter son opacité. Et là, à la main, vous allez tracer les contours du personnage. Même si ce n'est pas bien fait, ce n'est pas grave. Ça, c'est vraiment un guide qui va nous servir pour réaliser l'effet crayonné, brush, que l'on va appliquer au personnage. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est très bien. On va pouvoir même le mettre en arrière-plan, c'est-à-dire en dessous le calque perso détouré. Et maintenant, on va pouvoir créer un nouveau calque que l'on va appeler effet graphique. Et à partir de là, on va pouvoir importer nos brushes. Donc brushes qui se trouvent dans le dossier source. Pour les importer, on sélectionne notre pinceau, raccourci clavier B. On vient cliquer sur le petit sélecteur ici, sur l'écrou. Et on vient cliquer sur importer des formes. On vient récupérer notre dossier source. Et on vient sélectionner le dossier brush. On appuie sur Shift. On sélectionne nos trois brushes. Et on clique sur ouvrir. Moi, je ne le fais pas puisqu'elles sont déjà installées sur mon ordinateur. Mais je vous invite du coup à les ouvrir. Et pourquoi pas à les tester. Vous voyez, il y en a beaucoup. Mais il y en a qui sont vraiment cool. Donc c'est vraiment des brushes de type brosse, fusain, crayon, pinceau. Qui vont nous permettre donc de réaliser des petits effets graphiques assez cool. J'annule tout ça. Hop. Et maintenant, je vais vous expliquer comment procéder. On va venir créer un masque de crétage directement sur le perso détouré. Donc pour ce faire, on va venir appuyer sur Alt. Et on va se mettre entre les deux calques. C'est-à-dire entre le calque perso détouré et le calque effet graphique. Donc on clique. Et là, vous voyez que le perso détouré disparaît. Donc là, vous comprenez peut-être un peu mieux l'utilité d'avoir créé une sorte de guide ici. Puisque là, sur le calque effet graphique, on va venir récupérer de la matière. Donc matière qui se trouve sur perso détouré. Donc si on prend par exemple une forme n'importe laquelle. Une brush, celle-ci par exemple. Qu'on la réduit un petit peu. Et qu'on vient, vous voyez, donner un petit coup de clic ici et ici. Si j'enlève mon guide. Voilà. Déjà, on a quelque chose de hyper graphique. Donc là, on vient récupérer grâce à ce masque de la matière. Donc qui se trouve sur perso détouré. Si je reprends une autre brush. Par exemple, la 01 ici. Et que je réaffiche mon guide. Vous voyez que si je reste donc avec le clic enfoncé. Là, je peux venir suivre. Vous voyez le contour. Le guide que je viens de créer tout à l'heure en amont. Qui va me permettre, tout simplement, de suivre le contour, on va dire, du personnage. Donc là, j'enlève mon guide. Voilà. Donc là, c'est juste un petit repère. Ça nous évite de réafficher, par exemple, l'image du perso, etc. Donc bien sûr, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus graphique que ça. Maintenant, je vais venir tout sélectionner. Et supprimer ce que je viens de faire. Donc là, en gros, si on prend le pinceau. Lors de mon test, moi, j'avais utilisé dans un premier temps la brush, la deuxième brush du set Pencil Set 1. Donc j'ai légèrement baissé la taille de mon pinceau. Et j'ai commencé par donner un petit coup, comme ceci. J'ai volontairement aussi modifié l'angle de ma forme. Histoire de donner un petit peu plus de dynamisme. Voilà. Donner quelques petits coups, comme ceci. Histoire de faire quelque chose d'un peu graphique. Après, vous pouvez bien sûr vous amuser à utiliser n'importe quelle forme. Là, au moins, on pose, on va dire, quelques petits traits. Et puis après, ne pas hésiter à sélectionner le deuxième set avec des formes un petit peu plus, on va dire, grunge. Vous voyez, comme ceci. Tout en baissant l'opacité de votre pinceau. C'est-à-dire là, vous pouvez donner un petit coup comme ça. Donc n'hésitez pas à réafficher le guide, comme tout à l'heure. Voilà. Pourquoi pas en sélectionner une autre. Celle-là, elle a l'air pas trop mal. Et le fait de baisser, vous voyez, l'opacité, ça va permettre de créer, vous voyez, ces petites zones que vous voyez ici, un petit peu plus claires de temps en temps, qui donnent un aspect, on va dire, un peu cool au visuel. Voilà, on peut faire quelque chose comme ceci. Hop. Et puis, pourquoi ne pas utiliser la broche numéro 1, qui est une broche un petit peu spéciale. Vous voyez, si je zoome un petit peu. Donc si je donne plusieurs coups, ça fait des petits traits, genre des petites veines. Et ce n'est pas forcément très esthétique. Par contre, si vous restez appuyé, donc si vous maintenez le clic, vous voyez, ça, tout de suite, ça nous donne un aspect un petit peu plus, on va dire, de fusain ou de crayon à papier, de mine grasse. Donc n'hésitez pas à baisser un petit peu la taille de votre pinceau. Et vous maintenez tout le temps votre clic enfoncé pour venir récupérer un petit peu de matière. Pour les cheveux, par exemple, c'est très, c'est très bien. Ça, ça nous donne vraiment cet effet désiré. Voilà, et puis vous pouvez également venir l'utiliser pour afficher un petit peu plus les yeux du perso principal. Etc, etc. Donc moi, je vais faire un petit accéléré maintenant, puisque ça ne sert à rien de vous montrer comment de A à Z, comment je vais réaliser cet effet, puisque maintenant, vous, vous avez à disposition toutes ces broches et vous êtes capables d'en faire autant. Donc je fais une petite pause, j'accélère et je vous reprends après. Etc. Merci. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à vous amuser un petit peu avec toutes les broches. Ce qu'on pourrait venir faire maintenant, ce serait de sélectionner nos deux calques et de les réduire un petit peu. Réafficher nos repères en faisant commande et H, histoire de simplement centrer un petit peu le bonhomme, la petite fille du coup, au milieu du document. Là, ça ne me paraît pas trop mal. Au niveau du calque effet graphique, on peut venir créer un masque, prendre notre pinceau, raccourci clavier B. Et sur le masque, en baissant un petit peu l'opacité, on va venir donner des petits coups pour enlever de la matière. Voilà, histoire d'atténuer un petit peu les formes. Un petit peu en haut aussi. Sur ces traits là aussi, on n'hésite pas. Un petit peu sur les épaules, un petit peu en bas aussi. Pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Et voilà, donc là, ce n'est pas trop mal. On pourrait peut-être encore se recentrer un tout petit peu plus. OK. Alors maintenant, on va venir utiliser les courbes de transfert de dégradé qui vont nous permettre de modifier un petit peu les teintes de cette image. Donc généralement, on utilise ces courbes de transfert de dégradé pour modifier l'aspect d'une image et lui donner, on va dire, un aspect un peu plus cinématographique. En colorant les hautes lumières, les gris moyens et les ombres. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va venir cliquer, enfin appuyer sur les touches de son clavier Command, Alt, Shift et E. Ou Control, Alt, Shift et E. Pour créer, donc fusionner tous les calques et en créer un nouveau. Donc comme ça, il va venir se placer tout au-dessus. On peut l'appeler même Fusion. Et on va venir cliquer sur Images, Réglages, Courbes de transfert de dégradé. Donc là, pour utiliser cette courbe, c'est très simple. On vient cliquer dessus. Et vous voyez que là, vous avez accès à deux petits sélecteurs. On peut commencer par utiliser le premier sélecteur afin de lui donner... Donc là, on va jouer sur les tons foncés de notre image. Pour lui donner un aspect un petit peu bleu, bleu nuit. A peu près comme ceci. On fait OK. Et au niveau des zones les plus claires, donc des blancs, on va plutôt lui donner un aspect... On va dire sépia. Un peu comme ceci. Donc ça, ça nous permet d'uniformiser un petit peu déjà la création. A savoir que vous pouvez également rajouter une troisième couleur, si vous le souhaitez, pour tout simplement modifier encore une fois les teintes. Ici, on ne va pas le faire. On va se contenter d'utiliser un noir, donc un bleu foncé, un bleu nuit, pour les zones les plus foncées. Et une couleur gris, gris clair sépiable pour les tons les plus clairs. Et on valide en faisant OK. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque. On peut appeler yeux. Et on va venir lui donner un look un petit peu plus mystérieux à ce personnage. Donc, pour ce faire, on vient utiliser le pinceau. On va venir cibler, en appuyant sur Alt, le noir le plus profond des yeux, par exemple, dans la pupille. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 100%. Donc, si vous êtes sur les nouvelles mises à jour de Photoshop, vous pouvez utiliser le lissage pour vous aider. C'est une option qui est assez pratique, puisqu'elle vous permet de créer des arrondis assez jolis. Ça nous évite de tout simplement avoir du crénelage. Vous voyez, là, on a une impression de crénelage si on n'est pas très précis dans les arrondis de notre forme. Alors que là, si on augmente le lissage, on peut tout simplement utiliser ce guide qui est en rose pour pouvoir avoir des formes plus sexy, on va dire. Et voilà. Donc, ça, c'est intéressant pour comment... Alors, si vous voulez repasser sur le contour d'un élément, voilà, et puis de l'autre côté, on peut faire la même chose. On appuie sur Alt pour cibler la zone la plus foncée. Et on vient repasser. Voilà. N'hésitez pas à baisser un petit peu votre forme, hein, également. Bon, donc là, on a une impression... Enfin, le personnage est un petit peu plus mystérieux, du coup, il fait un petit peu plus peur. Ok, on va venir créer un nouveau calque, maintenant. On reprend notre outil pinceau B, et on va venir réutiliser une forme, donc type brush, par exemple, la troisième forme. On va venir baisser un petit peu la taille de notre pinceau, et on va venir utiliser une couleur, par exemple, rouge, rosé. Ce calque, on va venir le mettre en obscurcir. Donc là, on est peut-être un peu trop rose. On peut peut-être mettre un peu plus de noir. Voilà, l'idée, c'est d'apporter juste un tout petit peu de couleurs. Donc, on peut appeler ça forme rose, ou violet, même. Et on va faire la même chose, forme bleue, donc sur un nouveau calque. Là, on va venir utiliser soit un bleu, ou un bleu vert. Et on va plutôt se mettre ici, en incrustation. Voilà, c'est histoire de lui... Comme s'il avait un petit masque, sur la tête, du coup. Vous pouvez également utiliser un bleu un petit peu plus soutenu. Et pourquoi pas changer la forme. Histoire de lui colorer un petit peu le visage. On pourra rajouter un peu de rouge dans le haut du personnage, comme ceci. On va venir appuyer encore une fois sur les touches de son clavier Command, Alt, Shift et E, et Control, Alt, Shift et E, si vous êtes sur Windows. Et on appelle ça Fusion 2. Là, on va venir booster un petit peu... Enfin, même pas booster, on va venir donner un petit effet de peinture à l'huile et de grain photo. Donc, pour ce faire, on vient cliquer dans un premier temps dans Filtres, Galerie de Filtres, et on va venir lui spécifier, voilà, grain photo. Donc, ça ne sert à rien de mettre une valeur trop grande, sinon on va avoir un effet de grain un peu trop important. Donc, du coup, là, j'ai mis 1, 0 et 1. J'ai cliqué sur OK. Donc là, vous voyez, ça apporte déjà un petit peu plus de lumière et de grain. Et on va venir cliquer maintenant sur Filtres, Esthétiques, Peinture à l'huile. Donc, la peinture à l'huile va nous permettre aussi de fluidifier un petit peu les lignes des contours de notre personnage. Donc là, vous voyez, en plus sur les cheveux, ça donne quelque chose d'assez sympa. Vous pouvez jouer avec la netteté pour éviter d'avoir cet effet de peinture liquide. On peut se mettre à 6 et 6. Au niveau de l'échelle, vous pouvez venir jouer avec un petit peu. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on peut rester à 1. Au niveau de la grosseur, on peut le laisser à 0, je pense. On peut faire 6, 6 et 1 et cliquer sur OK. On refait un petit commande Alt-Shift-E ou Control-Alt-Shift-E qu'on vient appeler Fusion 3. Et là, on va venir utiliser Camera Raw pour booster un petit peu tout ça. Donc, Filtre, Camera Raw. Et là, on peut venir booster un petit peu, vous voyez, l'exposition, un petit peu plus le contraste aussi. Les tons clairs, on peut les descendre un peu. Les tons foncés aussi. Les blancs aussi. Les noirs un petit peu aussi. La clarté pour ajouter un petit peu plus de détails. On peut jouer aussi sur la vibrance et un petit peu sur la saturation, histoire de booster un peu plus nos couleurs. Et là, on peut venir cliquer sur l'onglet virage partiel pour booster un petit peu également les rouges et les couleurs plus foncées. Donc là, en gros, les teintes, j'ai dit que les tons clairs, j'aimerais bien avoir un peu plus de rouge dans les tons clairs et dans les tons foncés, un petit peu plus de bleu, bleu nuit. Après, vous voyez, on peut jouer avec la balance pour dire, ben non, en fait, je veux un peu plus de rouge dans mon document ou à l'inverse, un peu plus de bleu. Donc là, on peut cliquer sur OK. Vous voyez, l'image a un petit peu plus de peps. On peut venir créer un nouveau calque. On peut l'appeler ombre. Prendre notre pinceau, raccourci clavier B. Prendre une forme diffuse. Appuyer sur Alt. Cibler le fond. Au niveau de l'opacité, vous pouvez vous mettre à 20 à peu près. Et là, on peut redonner des petits coups dans le bas de document pour fondre un petit peu tout ça. Les formes qui sont un petit peu trop visibles. Voilà. On refait un petit Fusion 4. Et on va utiliser encore notre réglage courbe de transfert de dégradé. Là, on va plutôt partir sur du bleu mais sur du rouge. et on va venir baisser un petit peu notre opacité. On va se mettre à 50. Comme ceci. On va venir refaire un petit Fusion 5. histoire d'apporter du vignettage. Donc, filtre correction de l'objectif personnalisé. On vient lui mettre une quantité à peu près de moins 50. Même moins 35, moins 40, c'est pas mal. Un milieu, on peut le booster à fond ici. On tire le curseur vers la gauche. Et là, vous voyez, on a des bords ici qui s'assombrissent. Donc, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Et on va terminer par un Fusion numéro 6. Où on va venir réutiliser notre ami Cameraro. Et là, on va augmenter un petit peu encore une fois l'exposition. Vous pouvez jouer aussi sur les tons clairs si vous le souhaitez. Un peu plus sur les tons foncés. la clarté, on peut la booster un petit peu aussi. Et si vous voulez rejouer sur les virages partiels, pour ajouter un petit peu plus de rouge, de rouge orangé, libre à vous. Je vais faire un truc un peu comme ça. Ça me paraît pas mal. Mais j'ai rajouté un petit peu plus de peps à l'image, un peu plus de couleurs. Et maintenant, on peut venir cliquer sur filtre, bruit, ajout de bruit. Donc là, ça va nous uniformiser encore une fois un peu plus la création en apportant du grain. Donc 3, c'est peut-être un peu gros. On peut essayer de se mettre à 2. Vous voyez, à 100%, à 2, ça passe très bien. Et voilà. Donc là, on a une petite création assez sympa. C'est coloré, c'est un peu mystique. Et vous voyez que si on raffiche du coup notre typo, eh bien, ça s'intègre parfaitement à la création. On aurait pu, je fais un petit CTRL-Z, du coup, ajouter du grain après, c'est-à-dire comment afficher le calque typo, faire infusion set et recliquer sur filtre, ajout de bruit. Voilà, comme ça, la typo est bien prise en compte dans l'ajout de bruit. Et si vous voulez encore aller plus loin, si vous avez par exemple un... une brush, pardon, à effet de particule, vous pouvez créer un nouveau calque. Si vous avez suivi plusieurs de mes tutos, normalement, vous avez ce type de brush. Prendre, donc, une brush à particules, un peu de bleu au niveau de la couleur, puisqu'à droite, ici, vous voyez qu'il y a une dominante quand même de bleu. Et, par exemple, sélectionner une autre couleur, ici, donc, un rouge un peu plus clair. voir ce que ça donne. C'est peut-être pas assez clair. Prendre, donc, encore une fois, une brush de type particules, modifier un peu son orientation. mettre du rouge un peu plus clair, pour que ça se voit mieux. Encore plus clair, baisser un peu la forme. Et voilà. Vous pouvez également prendre une brush différente, et vous mettre en blanc, par exemple, vous pouvez baisser encore un peu l'opacité, la 15. Par endroit, ça apporte toujours quelque chose de sympa, ce genre de particules. voilà. Et si vous voulez vous amuser à prendre le sang dans le dossier image, vous pouvez vous le mettre en produit. Baisser un petit peu de son opacité ou prendre la gomme, raccourcir clavier E, du coup, lui, on le pixelise. Donc là, avec le filtre peinture à l'huile, le nez, c'est un petit peu déformé. On n'hésite pas non plus à le réduire un petit peu. Donc voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous un petit like pour nous aider et nous encourager. Et également, si vous avez des sujets ou des idées de tuto qui vous tiennent à cœur, eh bien, laissez-nous un message dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel. A bientôt.